Donc, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis que vous soyez là ce soir. Donc, on a la chance de recevoir des lauréats de la Fondation Georges Bess ce soir qui vont vous présenter leur parcours, qui vont vous parler d'eux, mais surtout qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ils sont vraiment là pour ça. Si vous avez quelconque question sur le sujet, vous pouvez totalement les poser. Ils sont là pour ça, encore une fois. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. Et voilà, je vais laisser la parole aux principaux intéressés. Bonjour à tous. Du coup, je suis la première intervenante ce soir. Je me présente rapidement. Je m'appelle Marjorie Dufault. Je suis lauréate de la Fondation Georges Bess depuis 2016. Donc, ça commence à faire quelques années maintenant. Premièrement, je pense qu'au nom de moi-même et de trois autres intervenants, je peux vous remercier pour l'invitation et pour votre accueil. C'est un plaisir pour nous de pouvoir parler de la Fondation ce soir. Moi, de mon côté, je vais intervenir principalement en tant que présidente actuelle de l'amicale des lauréats de la Fondation Georges Bess, un mandat pour lequel je suis présidente pour un an, donc jusqu'en octobre prochain pour ce mandat. Et ensuite, il y aura trois autres lauréats qui vous présenteront plus en détail leur parcours à tour d'euros. Donc, avant de vous parler de l'amicale, je vais d'abord brièvement vous introduire la Fondation Georges Bess, que vous ne connaissez pas forcément. Donc, la Fondation Georges Bess, elle a été créée en 1987 sous l'égide de la Fondation de France et elle a pour but de venir en aide aux élèves en classe scientifique qui sont scolarisés en France et qui sont confrontés à des difficultés matérielles notamment, et ce, dans le but qu'ils obtiennent leur diplôme d'ingénieur. Et ça peut être dans des domaines divers et variés, comme vous allez pouvoir le voir avec l'ensemble de nos interventions d'aujourd'hui. Pour ce faire, la Fondation Georges Bess, en fait, elle apporte un soutien financier, bien sûr, sous forme de bourses qui sont personnalisées et renouvelées chaque année tout au long du cursus d'ingénieur, mais également un accompagnement personnel, moral, on va dire, une fois encore tout au long du cursus scolaire. Pour ce qui est de l'Amicale des lauréats, en fait, il s'agit de l'association qui regroupe l'ensemble des lauréats au sein d'un même réseau. Donc, on est plus de 600 maintenant. Et cette Amicale, elle a pour but d'organiser des activités, des événements de manière assez régulière tout au long de l'année, afin de créer des liens entre lauréats, mais aussi bien au niveau professionnel, parce que c'est un réseau très riche d'ingénieurs, que personnel. Moi, à titre personnel, pour le coup, je peux dire qu'il y a plusieurs lauréats que je considère désormais plus comme des amis que comme de simples lauréats. Donc, voilà. Cette année, du fait du Covid, c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas se regrouper physiquement, mais du coup, c'est aussi le rôle de l'Amicale de trouver des formats un peu innovants pour quand même maintenir ce lien qui est très précieux entre lauréats. Et donc, ce qu'on fait notamment, c'est qu'on organise des rencontres en ligne sous différents formats pour finalement quand même se retrouver malgré la pandémie. Ensuite, il y a un gros travail de l'Amicale qui consiste à former des binômes de parrainage entre des lauréats qu'on va dire un peu plus anciens et des lauréats de nouvelles promotions. Moi, je suis moi-même marraine d'une lauréate de 2018. Et Manon et Samir, qui vont intervenir juste après, sont également un très bon exemple de duo parrain-fille. Ce qui est important de retenir pour devenir lauréat de la Fondation Georges Bess, c'est qu'il est primordial d'avoir de bons résultats scolaires. C'est sur cette base que vous serez sélectionnés. Au niveau du bac, il faut au moins avoir mention bien. Après, je ne vous cache pas que votre candidature sera facilitée si vous avez mention très bien. Mais après, il n'existe pas qu'un seul cursus type pour être lauréat. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre qu'il ne faut pas se mettre de frein à soi-même et que tout le monde est légitime à viser les grandes écoles, notamment Polytechnique pour n'être si c'est qu'elle. Mais moi, la première, j'ai un parcours, on va dire, tout sauf classique pour une ingénieure. Finalement, j'ai effectivement obtenu mon bac S avec mention très bien. J'avais fait une spécialité SVT à l'époque en section européenne. C'est en 2013, donc ça commence à remonter maintenant. Et de ce fait, mes enseignants avaient tendance à beaucoup vouloir me pousser vers une prépa. Sauf que moi, je suis issue d'une famille plutôt modeste dans laquelle il n'y a personne, que ce soit dans mon entourage proche ou éloigné, qui n'a ne serait-ce que le bac. Du coup, je ne me rendais pas bien compte de ce qu'était la prépa, de ce qu'était une école d'ingénieurs, de ce que ça impliquait. Et finalement, j'en ai eu plus peur qu'autre chose parce que le peu que je connaissais, c'était que j'allais avoir constamment des mauvaises notes malgré un travail acharné. Et je n'étais pas prête à faire ce sacrifice à l'époque, mais plus par manque d'informations. Donc, je vous encourage à vraiment vous renseigner. La prépa, ce n'est pas que ça. La prépa, c'est une manière de vous former, à apprendre de telle ou telle manière. Donc, finalement, moi, j'ai plutôt choisi de faire une licence en biologie avec diverses spécialités que je vous épargne. J'ai fait deux ans à l'université de Rennes, puis un échange en Erasmus en Espagne pour ma dernière année. Et en fait, il faut savoir que les universités en Espagne, du moins celles où j'étais, elles fonctionnaient plutôt sur un équivalent des écoles d'ingénieurs qu'on a en France, avec un accompagnement plus personnalisé, des classes plus petites et une sélection à l'entrée. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas dans des promos de 600, 700 personnes qui sont là parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire et qui ne sont pas forcément motivés par la formation. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de continuer en école d'ingénieur suite à mon retour en France, parce que j'estimais que ça me contenait mieux et que c'était le meilleur moyen pour moi de continuer dans mes études. Le problème, c'est que moi, ça faisait déjà trois ans que je finançais entièrement mes études seule à l'aide de petits jobs étudiants et diverses activités. Et finalement, j'ai très vite fait le constat que je n'avais pas les moyens de me permettre une grande école, premièrement, et potentiellement même pas une école d'un réseau public parce qu'il faut savoir qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui font partie du réseau public. Et donc, c'est là que je me suis rappelée finalement de la fondation Georges Bess, cette fondation dont m'avait parlé la mère d'une amie quand j'étais encore au lycée. Donc, ça faisait trois, quatre ans que j'avais entendu parler pour la première fois de cette fondation parce qu'en fait, son frère en était lui-même lauréat. Pour être honnête, j'avais très peu d'espoir dans le fait d'être retenue quand j'ai candidaté. Donc, je me suis vraiment limitée dans le choix des écoles dans lesquelles j'allais également candidater en parallèle. Je me suis autorisée seulement le réseau Polytech parce que je me disais que c'est un réseau public, que si la fondation ne m'acceptait pas en tant que lauréate, je pourrais toujours faire un prêt et qu'avec un job à côté, potentiellement, j'aurais pu mener à bien mes études d'une quelconque façon. Et finalement, j'ai eu l'extrême chance et presque l'honneur, moi, je dirais, d'être à la fois acceptée par la fondation George Best et par Polytechnique Sophia, qui était mon premier choix à l'époque et où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie biologique avec une spécialité en pharmacologie et en biotechnologie. Et c'était en 2019. Suite à cela, moi, je voulais vraiment faire une thèse. Sauf qu'on connaît tous l'histoire. Il y a eu le Covid, divers contretemps. Je ne vous laisse les détails de cette longue histoire parce que ça a quand même été pas mal de revendissements. Et donc, je me suis retrouvée à travailler pendant un an et demi dans une entreprise privée. Ça ne me plaisait pas forcément plus que ça, mais c'était une expérience comme une autre. Et aujourd'hui, finalement, depuis une semaine et demie, je suis enfin doctorante sur un projet de bioimpression 3D pour l'ingénierie articulaire dans un institut à Montpellier. Et donc, en fait, avec ce petit résumé de mon parcours, la conclusion de mon intervention, ce serait vraiment de ne pas vous mettre aux deux freins, de toujours vous renseigner sur les solutions alternatives. Il y en a, toujours. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ce ne serait pas vrai. C'est même complètement faux. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Moi, personnellement, j'ai osé en 2016 quand j'ai candidaté à la fondation Georges Bess. Et aujourd'hui, je suis ingénieure en voie d'être docteur. Et ce, en grande partie, grâce à la fondation Georges Bess, tout autant pour le soutien financier dont j'ai bénéficié pendant mes trois années d'école d'ingénieur, mais également pour le soutien moral, vraiment sans faille, dont on bénéficie quand on est lauréat. Après, bien sûr, j'ai également beaucoup travaillé de mon côté parce que la fondation vous demandera toujours de fournir un travail régulier, d'avoir de bonnes notes, de vous investir dans les événements, que ce soit de l'amical ou de la fondation elle-même. Mais finalement, il ne faut pas prendre ça comme une contrainte. Ça ne l'est pas du tout. c'est juste un moyen de vous aider, à vous épanouir, à atteindre vos objectifs et à vous élever en tant que personne finalement. Et si pour quelque raison que ce soit, un élève a une baisse de résultat, il ne sera pas pour autant exclu de la fondation, il faut le savoir. Mais au contraire, il bénéficiera d'une aide et d'un soutien spécifique, particulier, pour justement comprendre ce qui ne va pas, l'aider à remonter la pente et tant bien que mal, l'aider à obtenir son diplôme d'ingénieur qui est en fait la finalité qu'on recherche tous. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je serai disponible pour les questions juste après. Et là, je vais passer la parole à Wassim qui va vous présenter son propre parcours. Merci beaucoup. Merci Marjorie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Wassim Bourbia. J'ai 22 ans et cette année, je suis élève ingénieur à l'école centrale de Nantes. Donc, en deuxième année, ce qui correspond à un niveau bac plus 4. Pour vous expliquer comment je me suis retrouvé en école d'ingénieur, j'ai besoin d'un peu remonter dans le temps, remonter au moins à l'année de ma seconde. À cette époque-là, il faut savoir que j'étais dernier de la classe. Pas approximativement avec l'année dernière, mais bien le dernier. parce que même dans le pire, on fait les choses bien. Non, plus sérieusement, si j'étais dans cette situation, c'est parce que j'étais perdu. Et vous savez, je ne vais même pas remettre la faute sur mes fréquentations ou je ne sais qui. car vous le savez très bien que la majorité du temps, tout ce qui nous arrive, on relève de notre responsabilité. Et en fait, j'étais conscient que ce que je faisais n'avait aucun sens et ne me menait à rien. Et j'aimerais insister sur cette prise de conscience car en fait, c'est ce qui a fait que j'ai eu le déclic et que j'ai changé par la suite. En fait, j'ai constaté que si j'agissais ainsi, c'était tout d'abord une question de mauvaises habitudes que j'avais. Une addiction au téléphone, un mauvais rythme de sommeil, pas d'activité sportive. Et en fait, lorsque vous prenez et que vous résolvez ces problèmes un à un, vous voyez que vous commencez à avoir du temps et de l'énergie qui se libèrent. et de ce fait, vous pourrez vous concentrer sur vos études. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu que je pouvais enfin, après avoir réglé tout ça, travailler. Travailler parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail et ça m'a facilité les choses par la suite parce que ça s'enchaîne en fait. Vous commencez à avoir des bons résultats, ça vous motive, vous continuez et vous progressez davantage. Ça peut évidemment prendre du temps et ça a été mon cas, mais les résultats finiront toujours par arriver. Dans mon cas, de 4 de moyenne en seconde à 8 en première à 12-13 en terminale pour obtenir un bac avec presque 17 de moyenne. Et donc ça, grâce à quoi ? Grâce à une remise en question et le fait justement d'avoir cassé mes habitudes. Et à ce moment-là, pour moi, tout semblait s'aligner, tout semblait aller et j'étais vraiment motivé à continuer mes études et en plus, à ce moment-là, on m'avait présenté la classe préparatoire et le challenge m'allait. J'étais partant. sauf que dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on le prévoit et moi, dans mon cas, la situation financière dans laquelle j'étais ne me permettait pas de quitter ma ville et de continuer à faire ce cursus. Et donc, je me suis réorienté vers un BTS, donc dans le même lycée où j'ai fait, où j'ai passé mon bac. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment d'injustice un peu, mais sans savoir vers qui me retourner. Car tout à l'heure, je vous ai dit que, en gros, ce qui nous arrivait était quelque chose que nous provoquons et j'ai précisé la majorité du temps car, comme vous le voyez, là, dans mon cas, la situation financière de mes parents était déjà là sans moi. Ce que je veux dire, c'est que là, je n'y suis pour rien. C'est vraiment un événement extérieur que je subis, entre guillemets. Et donc, j'étais frustré, ça m'a travaillé et j'ai fini par l'accepter. Mais heureusement, pour me consoler, je savais qu'il y avait une classe préparatoire ATS dans ce même lycée. Et donc, une petite parenthèse sur la classe préparatoire sur la classe préparatoire ATS pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un cursus que l'on rejoint après un diplôme niveau Bac plus 2 tel un BTS ou un DUT et qui, en une année, prépare les techniciens à passer un concours en fin d'année pour justement intégrer une école d'ingénieur. Les places sont très chères à arracher, sont très difficiles à arracher, mais ça m'a quand même donné de l'espoir en tout cas et ça m'a motivé. Donc, après mon BTS, j'entame cette prépa. Et j'aimerais aussi juste dire deux petits mots sur les classes préparatoires en général parce que je sais qu'il y a des terminales qui se posent des questions là-dessus et on pourra en rediscuter à la fin si vous avez des questions. je trouve vraiment cette formation excellente parce que en plus d'être la voie principale qui mène à une école d'ingénieur, elle est très enrichissante et non pas seulement sur les connaissances théoriques que vous allez acquérir, mais aussi sur la capacité de travail que vous allez développer, le dépassement de soi, la persévérance. Sincèrement, que des qualités humaines qui vont faire de vous de très bons ingénieurs dans l'avenir et qui vont aussi vous aider dans votre vie côté personnel. Et honnêtement, je ne connais personne qui regrette d'avoir fait une prépa car en fait, même en cas d'échec, vous pouvez toujours vous réorienter vers la fac ou un BTS, DUT et je peux vous assurer qu'après une prépa, vous en ressortirez ma genre de promo. En tout cas, avec la tête de classe. Pour en revenir, moi, c'est ce que j'ai vécu. Certes, c'était mentalement difficile, mais le travail finit toujours par payer. Et finalement, je suis arrivé sur le concours national troisième sur à peu près 1500 personnes. Et c'est comme ça que j'ai choisi Centrale Nantes et que j'y suis aujourd'hui. Sauf que attendez, Centrale Nantes, comme son nom l'indique, c'est à Nantes. Et il se trouve que Nantes, c'est à plus de 800 kilomètres de chez moi. Donc là, on y est, il faut quitter le foyer familial. Et donc, de ce fait, trouver un logement, payer ce logement, payer ses transports, et ensuite, payer sa nourriture, son forfait téléphonique, l'électricité, les assurances. Enfin, j'en oublie, mais vous voyez, ça commence à faire des petites charges qui commencent à être conséquentes pour ma petite bourse du Crous. Et en plus, il faut savoir que déjà, lorsque j'étudiais chez mes parents, j'étais déjà échelon max de la bourse du Crous. donc, je n'allais pas avoir de, comment dire, de subvention supplémentaire de la part du Crous. Et heureusement que j'avais mis un peu de côté, mais ce n'était toujours pas suffisant. Donc, je finissais souvent mes fins de mois dans le rouge. Et pour ça, pour remédier à ça, j'ai d'abord demandé de l'argent à mes parents. Ça a été déjà compliqué pour eux, donc j'ai commencé à chercher un peu du travail. Mais ça aussi, c'était fatiguant avec les cours en parallèle. Et j'ai vu que ça n'allait pas être viable et qu'il fallait vraiment une autre source de revenus. Donc, j'ai demandé de l'aide à mon école qui m'a apporté de l'aide, mais ça ne me succéde toujours pas. Et voilà, j'ai commencé à demander un peu à droite, à gauche, jusqu'au jour où je rencontre une lauréate de la fondation Georges Bess qui était à ce moment-là dans mon école qui faisait un master. Et lorsqu'elle m'a présenté la fondation, j'ai été sur le coup déjà surpris par cet élan de générosité et ensuite ému. Car en fait, on se dit qu'enfin, on pense à nous, on n'est pas oublié et les personnes qui ont réussi nous renvoient à l'ascenseur. Donc, j'ai tout de suite postulé et après, donc j'ai tout de suite postulé, oui, j'avais écrit une lettre de motivation, j'ai envoyé mon dossier et on me rappelle pour dire que j'ai été retenu à un entretien. Puis ensuite, l'entretien me dit que je suis retenu définitivement et vous imaginez mon soulagement après cette nouvelle. Je ressentis vraiment que tout le lest que je traînais s'était détaché de moi. Et c'est donc cette année, septembre 2020, que je reçois ma première aide de la fondation et avec du recul, je ne sais même pas comment j'aurais fait sans car, vous savez, les débuts d'année sont toujours assez coûteux, toujours des petits achats comme ça qu'on n'anticipe pas. Et aussi, ça a fait du bien à mon environnement de travail car j'étais clairement en précarité numérique. J'ai pu m'acheter donc un nouvel ordinateur qui me fait tourner les logiciels, réparer mon téléphone. Et vous avez vu, cette année, avec les cours en distanciel, c'est devenu plus qu'urgent de remédier à ça. Et en fait, plus que ce confort que ça m'a apporté ça m'a redonné confiance. Comme j'ai pu me concentrer davantage sur mes études et ne plus penser justement à ces problèmes financiers qui me parasitaient, les résultats suivent et je redeviens de plus en plus opportuniste, de plus en plus optimiste. Ça m'a vraiment aidé là-dessus et aussi autre chose que je vais vous dire. Par exemple, pour les conditions de mon diplôme, mon école demande à ce que nous réalisons un stage à l'étranger. Et sur ce point, à présent, je suis plus que serein, je dirais, je suis serein et je suis même plus ambitieux car en effet, j'envisage maintenant de faire un stage aux États-Unis et pourquoi pas avoir un début de carrière là-bas car je sais qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont derrière moi et dont l'objectif est en partie ma réussite. Je sais que je peux bénéficier d'un soutien financier avec la Fondation mais aussi et surtout humain et cet accompagnement, il est indispensable pour moi et à présent, je ne me sens plus comme quelqu'un de seul et qui fasse tête baissée vers l'inconnu. Et pour finir, la Fondation m'a beaucoup apporté et la Fondation m'a beaucoup apporté et j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes au parcours aussi incroyable et inspirant les uns comme les autres et il y a aussi le plaisir d'avoir trouvé des personnes qui nous écoutent et qui nous suivent comme nos parrains ou notre fantastique secrétaire qui est super bienveillante et qui demande toujours de nos nouvelles et c'est donc pour toutes ces raisons que je vous souhaite bonne chance pour votre candidature et pour vos futurs projets. Très bien, merci de m'avoir écoutée. Je vais à présent passer le relais à Manon qui, elle, a un parcours encore différent. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et actuellement, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur aux mines de Paris. Donc, ce qui correspond à un bac plus 4. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, je vais devoir remonter un peu en arrière aussi. Donc, vous expliquer d'où je viens, pourquoi je me suis orientée vers l'ingénierie et comment j'ai pu entendre parler de la fondation de la science. Donc, le début pour moi, ça a été en fait de grandir dans un milieu familial assez chaotique, donc assez compliqué pour se développer et pour réussir à appréhender la vie. Et donc, en fait, très vite, l'aide sociale à l'enfant s'est intervenue parce qu'ils ont considéré que mes parents n'étaient pas en capacité tout à fait de s'occuper de moi et mes sœurs. Et donc, nous avons été placés en famille d'accueil et puis en foyer. Donc, moi, par exemple, j'ai passé trois ans dans le même foyer et ces trois années, en fait, ont constitué les trois années les plus constructives de ma vie étant donné que c'était mes années lycée, donc seconde, première, terminale. C'était là qu'il fallait que je fasse un choix d'orientation. Donc, je pense que vous êtes dans ce cas actuellement et c'est assez compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur mon lycée, c'est que c'était un lycée de ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Ça veut dire qu'on est considéré en fait par l'État comme étant un lycée dans un milieu un peu plus défavorisé que d'autres lycées. Et donc, pour ça, pour remédier un peu à ce problème, il y a un certain parcours d'égalité des chances qui a été mis en place et notamment, ce parcours permettait d'avoir accès à des informations sur les prépas et sur les écoles d'ingénieurs. Donc, pendant que j'étais en première, j'ai pu bénéficier d'une sorte de présentation assez personnalisée de la prépa parisienne Saint-Louis qui est venue donc dans mon lycée et qui nous a expliqué qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une prépa et qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce lycée particulièrement Saint-Louis. Donc, pour moi, qui n'avais pas de famille ingénieur, pas de famille qui avait fait des études et notamment des études de prépa et d'ingénieur, c'était quelque chose de tout nouveau. Je n'en avais pas du tout entendu parler. A priori, ça correspondait plutôt bien à mon profil parce qu'au milieu quand même de tout ça, de ma famille, etc., j'arrivais quand même à miner à bien mes cours, donc à avoir des bonnes notes et c'était un peu mon petit plaisir à moi d'avoir des bonnes notes. Et du coup, tout ça, de ce qu'on présentait sur la prépa, ça correspondait pas mal. Donc, j'ai été vite assez ravie d'entendre parler de cette prépa et ça a été mon objectif pour la fin de ma terminale. Donc, après ça, j'ai réussi à avoir mon bac et j'ai réussi à intégrer Saint-Louis qui était donc mon neveu numéro un. Mais arriver à Saint-Louis, c'était déjà la première expérience un peu déroutante que j'ai connue parce que ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que j'avais 18 ans. 18 ans, donc, je ne pouvais plus être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est-à-dire que je n'avais plus l'état d'armoire, je n'avais pas de logement à proprement dit et il fallait que je trouve un moyen de me payer à logement et de me débrouiller et tout ça grâce seulement à l'aide du COUS qui était quand même l'échelon maximal auquel je pouvais bénéficier. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir le lycée Saint-Louis derrière moi qui s'est proposé de me payer mon internat et qui m'a permis en fait d'appréhender assez sereinement mes deux années de prépa, c'est-à-dire que je n'avais plus de problèmes financiers donc je n'avais pas tant de problèmes que ça, je n'avais pas à me soucier de ça, j'avais juste à me soucier de mes cours ce qui est quand même en prépa une partie importante de nos journées. Donc, voilà, ça c'est un peu mon contexte, je suis arrivée en prépa et donc j'avais juste à me concentrer sur mes cours et finalement je suis arrivée aussi avec un certain retard car bon, vous le verrez en prépa, peu importe la prépa où on va, il y en a qui ont le programme déjà un peu travaillé et d'autres qui sont un peu en retard déjà sur le programme des terminales donc il faut réussir à se mettre à niveau et ça nécessite du travail, du travail, du travail. Si je devais vous résumer la prépa, c'est quand même un endroit où on a énormément de cours et de façon intensive. Pour vous donner une idée, la semaine je travaillais quand même de 8h à 23h donc en comprenant quand même mes horaires de cours au milieu de tout ça. Le samedi, je travaillais aussi presque jusqu'à 19h et ensuite le dimanche c'était un peu plus tranquille mais bon, il ne faut pas non plus tout relâcher le dimanche. Donc voilà, c'est des semaines très complètes. On a la tête dans les bouquins mais on en apprend énormément, on apprend à se gérer, à gérer son temps, on apprend à gérer une charge de travail énorme et surtout on apprend des théories et des sciences qui sont tout à fait passionnantes. Donc ça, pour ça je le recommande et comme l'a dit Wassim tout à l'heure, la prépa, il y a peu de gens qui ne la recommandent pas une fois qu'ils l'ont fait. C'est vraiment une expérience enrichissante et qui, une fois ces deux années passées, vous apporteront évidemment énormément de choses et d'enrichissement. Donc voilà, ça c'est comment s'est déroulé un peu ma prépa. Pour rentrer dans les détails, j'ai fait MPSI puis Psy étoile. Donc si vous avez des questions aussi sur ces filières-là, n'hésitez pas à la fin, je pourrai vous répondre. Et maintenant, j'arrive à ma deuxième année où je dois passer les concours. Donc passer les concours, c'est bien, c'est stressant, c'est beaucoup de préparation, mais au milieu de tout ça, moi il fallait que je me prépare à la suite. C'est-à-dire que passer les concours, ça veut dire normalement intégrer. Et une fois qu'on intègre, il faut se loger. Il faut se loger, donc que ce soit à Marseille, Toulouse ou Lille, parce qu'on est assez dispaché partout avec les écoles. Il fallait que je me loge et je n'avais plus d'internat, donc je n'avais plus de financement derrière moi. Et encore une fois, juste avec la bourse du CRUS, ce n'était pas suffisant. Donc à ce moment-là, il a fallu que je demande de l'aide parce que je ne pouvais pas seule trouver une solution pour financièrement m'assumer. Et c'est là où encore j'ai eu de la chance. Donc on peut vraiment dire que moi j'ai eu de la chance dans mon parcours. C'est que l'infirmière de mon lycée m'a parlé de la fondation BES et elle m'a permis de découvrir un peu ce qui était derrière tout ça dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc j'ai construit un dossier, j'ai fait une lettre de motivation et j'ai passé des entretiens. Et à l'issue de tout ça, par surprise un peu, j'ai été prise. Donc pour moi, c'était un grand soulagement. Ça voulait dire que peu importe l'école dans laquelle j'étais prise derrière et même si je décidais de redoubler finalement, l'école, pardon, la fondation BES aidait derrière moi et serait là pour m'accompagner dans mes projets et dans mes études d'ingénieur. Donc évidemment, pour moi, c'est un grand sentiment un peu de soulagement et de liberté parce que ça voulait dire que j'arriverais à me payer un logement, à participer à la vie associative de l'école, à éviter de me soucier de tout ce qui, à notre âge, est un peu compliqué à gérer et qui ne devrait pas normalement totalement influer sur nos projets professionnels. Donc en parallèle de ça, deuxième bonne nouvelle, je suis admise aux mines de Paris. Donc alors là, je peux vous dire que c'était la double joie pour moi. C'était presque inespéré, tout ça. Et donc j'ai pu entrer en première année aux mines de Paris assez sereinement, accompagnée par la Fondation PES, dont je suis lauréate depuis 2019. Et j'ai pu découvrir en fait bien plus sur cette association durant les deux dernières années. C'est-à-dire que j'ai compris qu'au-delà de l'accompagnement financier, c'est également un accompagnement personnel. Je crois que vous l'avez entendu avec les deux intervenants qui sont déjà passés, mais il faut comprendre qu'évidemment, quand j'ai postulé, c'était pour résoudre mes problèmes financiers. Mais derrière, on se rend compte qu'on peut rencontrer des gens très intéressants. Il y a tout un réseau de l'amicale avec des anciens lauréats et des lauréats actuels. Donc c'est un réseau qui est très sollicité et donc on est souvent amené à se rencontrer lors d'événements. Par exemple, si je me retrouve à Lyon du jour au lendemain un peu seule et sans savoir trop comment me débrouiller, je peux utiliser le réseau de l'amicale pour justement m'aider à trouver mes marques, m'aider à savoir comment me débrouiller dans cette ville que je ne connais pas encore. Donc en fait, on n'est plus seule une fois qu'on est dans cette fondation et si on a des questions, si on a des conseils à demander, on peut les demander soit à des gens du réseau, soit même à son parrain. Donc moi, mon parrain, c'est Samir qui va vous parler juste après. Et donc lui, je sais que si j'ai besoin de conseils ou même si on peut se voir pour prendre un de la fondation, c'est qu'elle est sur deux aspects, l'aspect financier qui est important coupure, j'espère que vous m'entendez. Je vais continuer. Et voilà, j'arrive un peu à la fin pour vous dire que dans tous les cas, dans nos parcours, on a des difficultés rencontrées, évidemment. Mon parcours en fait partie. Les vôtres, probablement. Alors, c'est des obstacles qui sont différents les uns des autres. Mais surtout, il faut se motiver. Il faut se dire qu'on peut y arriver et donc oser. Il faut oser, se donner les moyens et surtout demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, n'hésitez pas. La fondation est là pour ça et il y a des solutions pour de nombreux problèmes. Alors, c'est sûr que quand on n'a pas les informations, c'est compliqué, mais surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez des questions, je serai là et je vais laisser Samir vous présenter son parcours. Merci Manon. Pour conclure, donc Samir, donc moi, j'ai 30 ans, je suis lauréat de la fondation depuis 2012. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Au sein de l'AMICAL, je suis vice-président. Donc, à ce titre, je travaille avec Marjorie sur les différentes initiatives de l'AMICAL. Alors, on a différents pôles, différentes activités. J'ai dans l'organisation et puis je suis également en charge d'autres initiatives. Et puis, alors pour moi, l'AMICAL, je le vois comme une seconde famille. Alors certes, il y a la fondation Georges Bess et puis il y a l'AMICAL à côté. Et cet AMICAL, donc, c'est un ensemble de personnes avec beaucoup de bienveillance et je le vois aussi comme une famille. Je suis également parrain de Manon qui s'est présenté juste avant et on a vraiment un lien fort au sein de cet AMICAL. Et puis, comme elle le disait, elle peut me solliciter pour quoi que ce soit. Donc, c'est un dévoilé qui est quand même important et que je tiens à souligner. La fondation, certes, c'est un accompagnement financier, matériel durant la formation, mais c'est également une AMICAL qui est derrière et qui est là durant la vie des lauréats de l'AMICAL. Pour vous parler plus de mon cursus maintenant, moi, j'ai fait un bac en bac scientifique en sciences de l'ingénieur. J'ai eu une mention assez bien, sans avoir une moyenne extraordinaire. J'aurais pu faire plus, sans doute, mais je n'avais rien qui me poussait vraiment à aller plus loin. Il faut savoir quand même en terminale, j'ai découvert ce que c'était une prépa, je pense, en janvier-février de ma terminale. Je ne connaissais même pas les exigences en termes de notes. Je connaissais les écoles d'ingénieur, mais je ne savais pas vraiment quels étaient les schémas pour y accéder. Je n'avais rien vraiment qui me poussait à aller plus loin. J'avais quand même envie, par contre, de faire de grandes études, mais en terminale, mon dossier n'était pas suffisamment solide pour en envisager une. J'avais aussi découvert les concours post-bac, mais je ne le sentais pas trop. Finalement, je suis allé vers une formation plus courte, au même titre qu'un BTS comme a fait Wassim. J'ai fait un DUT, un diplôme universitaire technologique. que j'ai fait en génie mécanique et productique. C'est une formation en deux et diplômante. Donc, à savoir qu'après un DUT, on peut très bien travailler en tant que technicien supérieur dans un bureau d'études, mais on peut également poursuivre vers des études plus longues. Donc, on peut reprendre l'université si on le souhaite et on peut également postuler à des écoles d'ingénieurs. Alors, les grandes écoles d'ingénieurs, elles prennent en priorité et souvent sur prépa. En France, il faut savoir qu'il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs donc beaucoup d'entre elles proposent des admissions parallèles donc avec des passerelles qui sont prévues pour les étudiants en licence en DUT par exemple. Donc, cette formation, elle était extrêmement enrichissante et passionnante. En DUT, j'ai appris beaucoup de choses techniques. J'ai vu des sujets très pointus sur la mécanique, l'hydraulique par exemple et puis en même temps, je mettais les mois dans le cambouis. Vraiment, on travaille beaucoup sur des projets quand on est en DUT et j'ai acquis des compétences en DUT qui m'ont été très utiles pour l'école d'ingénieurs et qui me sont encore utiles aujourd'hui. Et en DUT, alors, cette méthodologie de travail par projet avec à la fois des parties techniques scientifiques et des travaux pratiques, j'ai beaucoup aimé ce mode de travail et j'étais assez motivé. Donc, j'ai pas mal bossé, j'avais eu un bon dossier. De mémoire, j'étais dans le, je dirais, 10-15% de la promotion sur des promos de 200-250, ce qui m'a permis d'envisager une école d'ingénieurs. Donc, après DUT, alors, les grandes écoles n'étaient pas possibles mais par contre, j'ai pu m'inscrire à des concours en admission parallèle. Donc, j'avais postulé, alors, je me suis inscrit au concours NCA qui est ouvert au BTS, DUT et puis au Prépa-ATS. C'est un concours qui permet d'accéder à pas mal d'écoles d'ingénieurs et dont l'école des arts et métiers. Donc, c'est l'école que j'ai fait par la suite. L'école des arts et métiers, c'est une école en génie mécanique, industriel et énergétique qui est très réputée en France, notamment dans le domaine de l'industrie et des technologies. Et comme dans la formation, il y a beaucoup de pratiques, on travaille sur des machines-outils, on travaille sur des process industriels, des personnes qui avaient fait un DUT génie mécanique était acceptée. Alors, sur concours, bien évidemment, mais la formation qui était fournie en DUT, les arts et métiers jugeaient qu'elle était bien compatible avec cette école d'ingénieurs. Donc, les arts et métiers, c'est un peu le graal pour le DUT GMP. Donc, voilà, il fallait quand même pas mal bosser pour ça. Et puis, j'avais un petit peu de chance, j'étais à l'UT de Lyon qui proposait une classe spéciale pour les formations au concours, donc en cours du soir. Donc, je me suis inscrit à cette formation et puis, je me suis inscrit au concours. Alors, en parallèle, j'avais fait d'autres dossiers, je m'étais inscrit dans d'autres écoles d'ingénieurs et je m'étais aussi inscrit dans un cursus d'échange universitaire pour valider un bac plus 3. Et, avant de passer le concours, j'avais été reçu à cette formation et donc, j'ai pu faire un échange à Londres pendant un an en génie aérospatial. Et puis, moi, j'avais vraiment envie après l'UT de voyager, j'avais envie de découvrir d'autres choses. Il y avait cette... Londres, c'est une ville qui est cosmopolite, qui est connue mondialement. J'avais envie de découvrir ça. Donc, je suis parti à Londres pendant un an. C'était une expérience qui était vraiment exceptionnelle aussi. La formation universitaire en Angleterre est aussi très axée sur les projets. On a moins de cours en présentiel, mais beaucoup de projets. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, autant vous dire que j'ai vécu une année qui était super, avec une vie étudiante très riche, des cours passionnants. Et voilà. Donc, très belle expérience qui a duré un an. Et puis, à la fin de cette... Enfin, au milieu de cette année universitaire, il fallait que je prévoie la suite. Et, pour ma part, je ne pouvais pas trop me permettre de continuer les études au Royaume-Uni. parce que c'est un coût qui est extrêmement élevé. Il faut savoir que j'avais pas mal bossé avant d'aller à Londres. J'avais bossé tous les week-ends quand j'étais au lycée puis en DUT au marché. Donc, les samedis et dimanches, j'étais levé à 7h du matin pour faire les fruits et légumes. Et puis, j'avais économisé là-dessus. J'avais eu des bourses jusqu'en DUT. Et puis, en une année à Londres, tout ça, ça a disparu. Donc, quand je suis rentré de Londres, je n'avais plus grand-chose. En fin d'année, je me suis dit qu'il fallait que je prévoie la suite. Je me suis réinscrit à des écoles d'ingénieurs en France et je me suis réinscrit en candidat libre à l'École des arts et métiers. Et pendant plusieurs mois, j'ai bossé d'arrache-pied parce que c'était vraiment une école que je voulais. J'avais des amis qui étaient rentrés, en fait, des amis qui étaient en promotion avec moi en DUT et qui m'avaient aussi motivé à y aller. Donc, j'ai passé les écrits et puis, je les ai réussis. De mémoire, alors, j'avais eu un 10-12 en maths, donc pas quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu un 14 en mécanique, 14 ou 15, donc ce qui est plutôt bon. Et puis, j'ai eu un 17 ou 18 en anglais. Donc, voilà, ce qui est très satisfaisant. Et je pense que la mécanique et l'anglais, ça a beaucoup aidé pour que je sois sélectionné à l'écrit. et puis l'oral, globalement, il s'est bien passé. Techniquement, c'était faisable. Et puis, sur l'entretien de motivation, je me souviens que les examinateurs, ils avaient vu vraiment d'un très bon oeil que je sois parti à l'étranger et que je prenne ces initiatives-là. Et donc, j'ai été accepté à l'école des arts et métiers et au campus de Cluny. Donc, le campus de Cluny, c'est une petite ville en Bourgogne de 5 000 habitants et les arts et métiers se trouvent dans le campus. Le campus des arts et métiers, c'est dans l'abbaye de Cluny. C'est une abbaye millénaire qui était une des plus grandes abbayes d'Europe. Et quand on est étudiant aux arts et métiers de Cluny, on vit dans l'abbaye. Donc, on vit dans un cloître. Alors, il n'y a plus de moines. C'est devenu un établissement public, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est un endroit qui est superbe et ça ressemble un petit peu à Poudlard. On a vraiment une ambiance dans l'école qui est un petit peu dans un cocon universitaire. On est entre étudiants. On a tous des blouses un petit peu spéciales avec des traditions. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai vécu une expérience merveilleuse aux arts et métiers. Alors, comme je vous l'ai dit, quand je suis rentré en première année, je n'avais plus trop d'économie et je me devais d'être autonome financièrement. Alors, personnellement, je suis issu d'une grande famille, modeste, donc je ne pouvais pas forcément compter sur ma famille pour me soutenir financièrement. Et puis, l'infirmière de l'école qui recevait chaque étudiant pour savoir comment ils s'en sortaient aussi financièrement, elle a vu que j'avais besoin d'un petit coup de main. Elle m'a présenté la fondation Georges Bess et elle m'a incité à poser ma candidature. Je pensais que c'était quelque chose d'impossible parce que je n'avais pas un dossier non plus qui était extraordinaire. J'ai eu une mention assez bien au bac. Par contre, après, j'ai beaucoup bossé en DUT quand j'étais en Angleterre et j'avais un projet professionnel. j'avais un dossier qui a convaincu le jury et puis j'ai pu faire partie des zéros sélectionnés de la promotion 2012. Et puis, à partir de là, la fondation m'a quand même beaucoup aidé à me projeter dans mon projet professionnel parce que je voulais faire un double diplôme, je voulais continuer à me spécialiser sur certaines choses et tout ça, ça demande quand même un coup de pouce financier. Et puis, grâce à la fondation, j'ai pu envisager un double diplôme et donc, j'ai fait un master en entrepreneuriat environnemental en Écosse grâce au soutien de la fondation et j'ai pu avoir mon diplôme d'ingénieur en trois ans avec un double diplôme. Et tout au long du cursus, la fondation m'a soutenu moralement, j'ai eu aussi un coup de pouce financier, j'ai quand même toujours un petit peu travaillé à côté mais voilà, j'ai toujours pu compter sur la fondation pour mener à bien mon projet professionnel et donc, je me suis construit petit à petit mon parcours professionnel en me spécialisant dans l'énergie et dans l'environnement. J'avais fait des stages qui étaient pertinents, j'ai fait un master qui était pertinent et puis donc, après mon master, j'ai pu travailler dans ce domaine-là donc, pour vous parler un petit peu de mon expérience professionnelle, après mon diplôme, j'ai travaillé pendant deux ans en tant qu'ingénieur de recherche en énergétique du bâtiment donc dans un laboratoire. J'ai travaillé ensuite pendant quatre ans dans un bureau d'études en tant que chef de projet en énergétique du bâtiment et puis chef de projet en construction durable donc la finalité c'était de travailler sur des grands projets de construction de travailler avec des architectes et des maîtres d'ouvrage pour les aider à construire leurs bâtiments donc ça a été voilà, c'était vraiment le projet professionnel que j'avais depuis l'école d'ingénieurs et puis depuis quelques années j'avais quand même envie d'un peu plus j'avais envie d'entreprendre et d'innover et je me suis mis à apprendre la programmation informatique dans l'optique d'essayer d'améliorer les processus dans le secteur de la construction et depuis deux ans je suis en train de créer j'ai créé un projet j'avais pour projet de créer une société d'édition de logiciels pour l'efficacité énergétique et la construction durable et j'ai quitté donc mon boulot en novembre dernier et ma société sera créée normalement ce mois-ci ou début avril donc c'est une société que je crée avec mon frère qui est aussi dans l'informatique et dans quelques semaines on va commercialiser nos solutions ce projet c'est un petit peu un rêve aussi que j'avais depuis un petit moment le fait de de travailler pour soi d'apporter de la valeur d'innover j'avais fait un master en entrepreneur quand j'étais en Écosse donc j'avais toujours un petit peu cette fibre cette volonté de créer et ce projet c'est aussi un petit peu une suite naturelle de mon cursus et de mon histoire je le vois un petit peu comme un challenge et alors moi j'aime bien les challenges les relever je ne sais pas si je vais réussir mais je me dis qu'il faut toujours essayer pour voir et comme pour des candidatures pour des concours ou pour toute autre candidature il ne faut pas avoir peur d'oser parce que dans tous les cas on pourra toujours retomber sur ses pattes et durant le voyage on va toujours apprendre en route pour ma part je me lance dans une société en pleine situation économique un petit peu fragile mais entre temps j'ai appris à programmer donc c'est des compétences qui sont très recherchées sur le marché j'ai dû approfondir mon expertise dans le secteur du bâtiment donc ça aussi c'est quelque chose qui a de la valeur ajoutée et j'ai pris j'ai acquis d'autres compétences comme le marketing le développement commercial enfin voilà donc c'est vraiment une expérience quoi qu'il en soit qui manque et très enseignante et qui me permettra de rebondir par la suite du coup je veux conclure un petit peu sur mon intervention je dirais que les limites sont uniquement celles que l'on se fixe et donc ne vous fixez pas de limites comme Marjorie ou Assime ou Manon on a chacun une histoire on a chacun peut-être eu des craintes à un moment ou à un autre mais il ne faut pas avoir peur d'oser avoir de l'ambition d'entreprendre et de sortir de sa zone de confort voilà donc pour conclure un petit peu sur la fondation Georges Bess comme on l'a dit c'est un soutien financier mais c'est aussi un support mental derrière la fondation il y a aussi une amicale qui est pleine de bienveillance avec des personnes issues de milieux variés et de cursus aussi scolaires variés il y a une super ambiance au sein de l'amicale et personnellement je prends beaucoup de plaisir à m'investir pour la fondation et l'amicale petit aparté sur les candidatures donc la date de limite des candidatures c'est le 31 mars donc vous pouvez vous connecter sur le site de la fondation Georges Bess pour déposer un dossier de candidature donc c'est www.fondationbess.com et puis alors le dossier qui sera demandé ça va être une lettre de motivation des lettres de recommandation un projet professionnel il faut aussi montrer que vous avez besoin de soutien matériel et puis voilà de la motivation et je vous souhaite bonne chance si vous êtes intéressé pour candidater à l'accompagnement de la fondation Bess merci un très très grand merci à toutes et à tous pour vos partages qui sont tout à fait inspirants un grand grand merci d'avoir été là ce soir je voudrais également remercier aussi messieurs Côté et Darchi d'être parmi nous ce soir si c'est bon pour tout le monde on va pouvoir passer aux questions j'ai cru voir qu'il y en a eu déjà quelques-unes dans le Q&R et vous pouvez également les poser dans le chat au niveau de la discussion n'hésitez pas ils sont là pour ça j'ai vu qu'il y avait une première question tout à l'heure bonjour je me demandais si la bourse de la fondation est cumulable avec la bourse excellence majeure de l'AEFE je l'ai vu passer cette question c'est une très bonne question à laquelle je pense qu'aucun de nous quatre prenait la réponse il faudra peut-être contacter directement François c'est le secrétariat de la fondation pour savoir à moins que quelqu'un de la fondation veuille répondre en direct je ne suis pas sur ces informations que nous on est alors je vais peut-être me prononcer je ne sais pas si Gérard vous avez oui bonjour à tous je peux répondre quand on examine les candidatures on ne regarde pas s'il y a un problème de cumul ou pas on regarde simplement bien sûr la qualité la qualité du dossier la lettre de motivation ce qu'elle comporte donc la motivation du candidat c'est un élément important et aussi bien sûr les besoins financiers donc il n'y a pas de montant prédéterminé pour chaque candidat on demande d'établir un budget en fonction des ressources et on regarde ce qu'il est nécessaire de compléter pour pouvoir assurer un financement correct des études sans avoir le souci que les différents intervenants ont souligné tout à l'heure donc il n'y a pas une question de cumul ou pas cumul il faut simplement que le budget présenté soit sincère on demande à ce que chacun mette vraiment les choses sur la table et nous après on regarde ce qu'il est nécessaire de compléter merci pour votre réponse alors on a une question qui est revenue pas mal de fois faut-il être boursier pour être candidat même chose il n'est pas nécessaire d'être boursier pour être candidat je dirais même voilà donc les boursiers donc cela a été dit tout à l'heure pour certains la bourse n'est pas suffisante et quand on n'est pas boursier peut-être parce qu'on a des aides qui ne justifient pas d'avoir une bourse du Crous encore une fois on regarde simplement le budget tel qu'il est les ressources telles qu'ils sont en demandant ce que le budget soit vraiment présenté de façon très sincère et puis s'il est nécessaire de compléter bien sûr on complète donc toujours avec les deux volets les besoins financiers et puis la qualité de la motivation merci concernant les lettres de recommandation des professeurs ou du proviseur faut-il qu'elles soient manuscrites je n'ai pas entendu le pardon concernant les lettres de recommandation des professeurs ou des proviseurs faut-il qu'elles soient manuscrites non que la lettre de motivation soit manuscrite pour le reste non c'est le plus souvent dactylographier mais signé d'accord merci signé et avec un tampon de l'école quand même quelque chose d'officiel un empêche d'école voilà alors on a une question également est-ce primordial d'avoir un projet professionnel précis Samir je vois que vous voulez répondre à cette question oui alors je ne savais pas si c'était par rapport au fait que j'ai dit que j'avais un projet professionnel qui était assez clair depuis le début de mes études enfin travailler dans l'énergie ceci dit le plus important c'est d'ambitionner d'avoir un diplôme d'ingénieur avant tout et puis par contre c'est vrai que ça aide en général dans les études de voir plus clair en fait pourquoi on fait un diplôme d'ingénieur en général on a envie je pense de travailler sur certains sujets techniques quand on va en école d'ingénieur en général on tend à se spécialiser à un moment ou à un autre donc soit en première deuxième ou troisième année d'école d'ingénieur mais avant de s'engager dans une école d'ingénieur il faut savoir si vous voulez faire peut-être de l'électrique l'informatique de la mécanique du médical enfin du biomédical donc je pense qu'il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut accomplir ensuite mais ce n'est pas un prérequis pour être accompagné par la fondation oui parce qu'en fait c'est compliqué de savoir au lycée même moi quand j'ai postulé en troisième année de licence j'étais déjà en bac plus 3 je ne savais pas exactement où j'allais je l'ai découvert justement au fur et à mesure de mon diplôme d'ingénieur où j'ai trouvé le domaine qui me passionnait je savais que je voulais faire de la bio du biomédical mais de là à dire que je voulais précisément travailler dans l'ingénierie titulaire et en bio en pression 3D quand j'ai postulé j'étais loin de là mais c'est sûr qu'il faut avoir quand même une petite idée il ne faut pas postuler en se disant peut-être que je veux faire une école d'ingénieur je vais voir ce que ça va donner pour finalement arrêter en plein en plein milieu du cursus c'est pas l'idée l'idée de la fondation c'est vraiment d'accompagner jusqu'au bout du diplôme il y avait une question sur l'idée de secteur d'activité dès l'entrée de la classe préparatoire pour bénéficier de l'aide non la fondation s'est donnée pour vocation d'aider les études scientifiques et techniques donc je crois que c'est ça le point le plus important il faut savoir pour avoir passé je rebondis sur la même intervention que de Marjorie de dire je n'avais aucune idée en rentrant en classe préparatoire et à l'école de ce que je voulais faire après simplement ce qui m'apportait pour moi le plus c'était de faire des maths et de la physique parce que j'adorais ça donc c'était plus un goût qu'une vocation et c'est devenu une vocation une fois à l'école c'est à l'école que j'ai découvert ce que j'avais vraiment envie de faire concernant la question sur les quartiers politiques de la ville qui était liée au questionnaire qu'on a posé ceux qui ne savent pas répondre répondent à côté on ne la traitera pas ne vous embêtez pas c'était une question peut-être trop précise j'ai vu une autre question sur les bourses dès le lycée oui il est important pour la fondation et c'était aussi l'objectif de cette réunion que les candidats qui sont au lycée et qui pensent à aller vers une classe préparatoire dans leur choix Parcoursup puissent postuler aussi à cette bourse j'ai vu aussi passer une question sur le bachelor il y a déjà eu je parle sous votre contrôle Gérard et tous Françoise des lauréats du bachelor de l'école polytechnique voilà trois questions que j'ai vu passer auxquelles je peux répondre sachant que dans une des questions justement pour les lycéens c'était j'ai vu que quelqu'un demandait s'il pouvait postuler dès la première l'accompagnement c'est à partir de soit la prépa soit du cursus ingénieur mais pas pour une terminale pas pour une première tu veux dire ça commence voilà c'est ça moi j'ai vu première mais j'ai mal lu effectivement c'est quand on à partir du moment on fait ses choix sur Parcoursup pour entrer en classe préparatoire oui il y a une question aussi qui dit quand on fait une demande de candidature on nous demande notre école future peut-on mettre plusieurs écoles car on ne sait pas si on va être accepté dans cette école ça on entend bien l'intérêt c'est de nous préciser que vous voulez faire une prépa ou voilà une école ingénieure en prépa intégrée par exemple et de préciser ça et noter les écoles que vous envisagez éventuellement on sait bien qu'au moment vous n'avez pas les réponses tout de suite mais donner des pistes quand même j'ai vu une question les lauréats sont en moyenne entrés en bac c'est une question je crois en bac plus 2 ou en sortie de terminale c'est au minimum en sortie de terminale il faut avoir au moins le bac au moins mention bien après ça se répartit disons disons une petite moitié en classe prépa et une petite moitié déjà en école d'ingénieur alors et puis quelques-uns effectivement au niveau juste à l'obtention du bac et puis quelques-uns aussi en université mais ça se répartit à peu près disons petite moitié un peu moins de la moitié en classe prépa et un peu moins de la moitié en école d'ingénieur il y a une question de Yanis aussi sur la lettre de motivation qui doit tenir en trois pages et qui demande sur quoi doit-il insister car il a un parcours plutôt compliqué si c'est dix pages ça fait quand même beaucoup pour tout expliquer il faut expliquer les choses ce qui est important c'est qu'on comprenne bien quelle est la motivation quelles sont les difficultés rencontrées les freins et les motivations qui poussent à candidater à la fondation Georges Lebes pourquoi et quelle ambition on peut bien comprendre que même quand on est au niveau prépa comme l'a dit tout à l'heure François ou l'a dit Marjorie quand on est au niveau prépa savoir quel va être le destin cinq ans plus tard c'est compliqué il faut que l'on comprenne quelle est l'ambition qui est manifestée à travers la lettre de motivation vous pensez que le jury lit beaucoup de lettres reçoit beaucoup de dossiers donc il faut aussi que ce soit concis oui mais on les lit complètement bien sûr quant à Yanis Ghali pour la demande que vous avez faite visiblement et que vous n'avez pas eu de retour je m'en occupe demain on se reparle on s'occupe de ça vérifiez vos spams quand même si vous n'avez pas eu le mail générique dans les spams mais sinon j'ai noté je traiterai ça demain la fondation finance-t-elle les études post-bath qu'à l'étranger on doit être scolarisé en France pour bénéficier d'une bourse de la fondation alors on a également une question il y a un élève qui est marocain actuellement étudiant à l'école polytechnique en première année il voudrait savoir si sa lettre de recommandation doit être nécessairement rédigée par un prof de l'X vu qu'il soit en période de stage et donc pas encore commencé vraiment les cours il est important que la lettre de recommandation soit soit faite par quelqu'un qui connaisse la personne recommandée c'est mieux si c'est quelqu'un qui est dans l'entourage immédiat pendant les études actuelles ça peut être également un professeur par exemple de l'année précédente il n'y a pas de choses très stéréotypées il faut simplement que la personne qui recommande connaisse bien la personne recommandée merci alors je suis juste désolée moi je vais devoir partir parce que j'ai un meeting à 19h il est 19h05 donc il faut que je m'en aille merci encore si jamais certains étudiants veulent nous contacter me contacter à titre personnel n'hésitez pas à demander mes coordonnées à Françoise il n'y a pas de problème de mon côté pour avoir un retour peut-être un peu plus un peu plus précis voilà donc merci encore et bonne soirée à tous merci à vous merci bonsoir au revoir alors mon fils est actuellement en terminale scientifique peut-il déposer un dossier de candidature pour son parcours en prépa pour l'année prochaine oui bien sûr oui merci combien y a-t-il de lauréats par an ça dépend des années disons c'est entre on va dire entre 20 un peu moins de 30 entre 23 de 23 à 30 lauréats par an si l'un des parents ne peut plus travailler car a des problèmes de santé faut-il un justificatif de son médecin oui de toute façon plus vous mettez des documents qui expliquent vos cas et votre situation et mieux c'est de toute façon c'est pas par jugement c'est pour connaître la situation donc je vous invite à mettre un maximum d'informations sur vos cas personnels dans votre dossier il y a-t-il des lauréats ayant postulé en classe de terminale oui bien sûr oui oui mais ils ne peuvent être fait que s'ils s'ils obtiennent le bac et encore une fois au moins mention pour la lettre de recommandation qui demandait si ça devait être en format numérique ou je ne sais pas en tout cas la lettre de motivation doit être manuscrite et scannée ça c'est très important quant aux lettres de recommandation comme Gérard a déjà répondu c'est évidemment informatique alors il reste des questions qu'elle n'a pas répondu je vois qu'il y a un étudiant qui souhaite aller à l'ENAC et qui demande s'il peut candidater mais ce n'est pas une formation d'ingénieur je laisse peut-être Françoise ou Gérard oui il peut candidater je n'ai pas en tête que l'ENAC ne soit pas une école d'ingénieur mais oui bien sûr il peut candidater d'accord peut-on envoyer une lettre de recommandation d'un professeur écrite l'année du lycée si nous sommes en première année oui super le lauréen ne finit pas son cursus en tant qu'ingénieur et qu'il devient diplômé d'une autre formation nous on suit pour ingénieur je ne sais pas ce que voudrait dire les diplômés d'une autre formation il y a quelqu'un qui veut répondre polytechnique non c'est moi c'est pour c'est pour terminer la question ah d'accord c'est voilà nous c'est important nous on accompagne des lauréats jusqu'au diplôme d'ingénieur c'est très clair si ensuite il y a une autre formation un point un point un point en particulier on porte une très grande attention voilà donc la vocation de la fondation en jour c'est d'accompagner les candidats jusqu'à la formation d'ingénieur donc on insiste beaucoup sur ce point donc au moment où on sélectionne des candidats on prend bien soin de s'assurer que leur ambition est d'aller jusqu'à un diplôme jusqu'à un diplôme d'ingénieur il est très rare parmi les candidats qu'on a sélectionné il y en est qui est abandonné ou changé d'orientation les abandons comme je le disais sont extrêmement rares abandonné pour un certain nombre de raisons ça peut arriver et changer d'orientation en cas de changement d'orientation il n'y a plus d'accompagnement par la fondation il y a est-il possible pour les candidats de BCPST il y a des prépas de BCPST qu'on a chez nous l'ingénieur n'est pas que il y a aussi en bio etc certains de vos lauréats sont-ils ingénieurs en chimie oui il y a l'école de chimie de Montpellier Rennes aussi mais oui il y a des lauréats en chimie et combien de dossiers recevez-vous par rang ? beaucoup l'an dernier on avait 250 dossiers et 29 lauréats d'accord merci actuellement le baccalauréat est en contrôle continu donc pour notre candidature cela sera donc sur nos notes de terminale oui bon on va on va apprendre on va apprendre en avançant avec le avec le nouveau bac mais contrôle continu ou pas contrôle continu l'essentiel c'est d'avoir un un excellent dossier au niveau de de terminale il a été dit tout à l'heure que même avec des notes qui n'étaient pas extraordinaires en seconde à condition de travailler beaucoup il dit par avoir le bac avec mention très bien pour pour assumer tous les intervenants l'ont dit pour assumer les études d'ingénieur et donc en passant notamment par les classes prépa cela nécessite un investissement extrêmement important et donc un niveau un niveau suffisant donc il faut à la fois être ambitieux ce à quoi on aimerait s'attacher ce à quoi on aime s'attacher c'est éviter l'autocensure il a été dit par l'un des intervenants qu'il fallait oser et je crois que c'est vraiment une recommandation que l'on peut faire il faut oser il faut être ambitieux il faut refuser l'autocensure les grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas réservées qu'à des prédestinés elles sont aussi accessibles à chacun qui s'en donne les moyens toutefois on ne peut pas non plus aborder ces études avec un niveau insuffisant et c'est pour ça que l'on souhaite quand c'est au niveau terminal sélectionné au moins avec la mention bien je présuppose qu'avec le contrôle continu on aura les mêmes critères de jugement merci j'ai un doute si on avait répondu à la question de Carlota qui est candidate au bachelor de polytechnique qui demande si cette formation est reconnue par la fondation oui on a sélectionné on a sélectionné des candidats qui candidataient au bachelor de polytechnique merci je pense qu'on arrive au bout on a répondu à la majorité sur le bachelor si vous voulez bien je peux répondre aussi des gens pour le côté je prends la parole oui oui donc sur le bachelor il y a aussi des mécanismes d'aide qui sont proposés par la fondation de l'école polytechnique avec un processus un peu particulier on va pas en parler là mais on aide un certain nombre d'élèves du bachelor merci je pense que nous sommes beaucoup des questions de toute façon s'il y a des questions des personnes qui ont participé et qui ont d'autres questions il y a le contact le secrétariat à la fondation et je leur répondrai ou je transmettrai les questions si je ne sais pas y répondre aux bonnes personnes et on aura toujours des réponses pour aider à faire les dossiers de candidature alors quand on est en terminale aussi dans nos dossiers de candidature on demande un budget de l'année en cours et de l'année suivante donc on sait bien que quand on est en terminale c'est difficile aussi de savoir où on va aller donc il ne faut quand même pas hésiter à chercher si on pense une ville dans laquelle on va aller à se renseigner auprès du cours à faire des simulations pour les APL les loyers etc et sachant que si on est retenu quand on est retenu ensuite en lauréat on demande un nouveau budget en septembre quand tout est bien carré et bien installé donc voilà mais surtout bien remplir tout ce qui est demandé dans le dossier de candidature dans les tableaux budget même si ce n'est pas toujours facile et je peux aider aussi à ce moment-là pour le remplir merci Françoise écoutez si on a plus de questions je pense qu'on peut conclure cette belle session de présentation un très grand merci à tout le monde d'avoir été là d'avoir présenté vos parcours et surtout d'avoir répondu à toutes ces questions en espérant avoir répondu aux interrogations des participants comme Françoise l'a souligné on est là juste après pour répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à nous contacter à la fois la Fondation Georges Bess et à la fois côté École Polytechnique nous serons ravis de pouvoir vous aider oui Juliette je voudrais écouter un petit point François Larchi je voudrais faire un gros gros merci à la Fondation X à Jean-Paul Côté et toute son équipe parce que vous nous avez donné un petit coup de boost en termes de visibilité et également aux quatre intervenants qui ont remarquablement parlé de leur expérience et ça a été pour moi très très une belle émotion de vous voir exprimer de façon si simple votre parcours et d'être arrivé à ce niveau d'excellence académique mais aussi d'excellence personnelle et vraiment bravo c'était une bonne session effectivement merci merci à tous merci à tous merci à tous François François a bien résumé la pensée sans doute de chacun d'entre nous c'est gentil merci à tous merci aux lauréats merci Juliette merci Polytechnique et puis on reste en contact de toute façon avec plaisir merci à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir